Bonjour à toutes et à tous, je voulais juste vous montrer votre devoir 4, date de remise 13 décembre avant minuit, ok? Donc une semaine, et dans le fond c'est des questions ici qui vous permettent de réfléchir plus à la matière qui va de toute façon être à l'examen, donc ça vous permet en même temps de traiter la matière, puis c'est une forme d'étude en fonction de l'examen, en prévision de l'examen. Donc je vais passer à quatre questions, ok? Je vais passer à travers les quatre. Première question, avez-vous déjà utilisé une forme de travail émotionnel dans une situation professionnelle? Vous vous souvenez dans le cours sur le leadership et les émotions, on a parlé du travail émotionnel, ok? On a dit qu'il y en avait différentes formes, le travail émotionnel de service, de bienveillance, de contrôle social, ok? Et on a vu que dans le fond ça revient à faire quoi? Ça revient à afficher une expression ou une émotion, soit avec sa voix ou son corps ou son visage, très souvent avec son visage en fait, qui est ce qu'on devrait montrer dans le moment, mais qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on ressent vraiment. Mais on a besoin de le faire parce que c'est dans notre rôle. On a vu que ça, ça pouvait être dans un rôle de service à la clientèle, dans un rôle de leadership, dans un rôle de quelqu'un qui offre de l'aide, dans un rôle de quelqu'un qui est plutôt à enforcer des contraintes sociales. Et donc moi ce que je vous demande, c'est est-ce que vous avez déjà, si vous avez déjà eu une job avant, est-ce que vous avez déjà utilisé une forme de travail émotionnel à un moment dans une situation? Si oui, expliquer la situation, justifier pourquoi ce travail était nécessaire, pourquoi c'était important dans ce moment-là de faire ce travail émotionnel-là, dans cette situation-là spécifique, en quoi il consistait, s'était-tu afficher un sourire alors que ça ne vous tentait pas, s'était-tu, c'était-tu, c'était quoi exactement, et quel en fut le résultat au bout du compte, incluant comment vous vous êtes senti quand vous avez fait ça. Et si vous n'en avez jamais fait, répondez à ces questions en imaginant une situation. Évidemment, vous pouvez toujours imaginer des situations, parce que je ne vous oblige pas à parler de votre vie personnelle dans les devoirs, d'autres façons. Deuxième question. Nous avons vu qu'un individu en position de leadership peut avoir un impact important sur ses subalternes via le processus de contagion émotionnelle. Je vous ai expliqué qu'un leader peut amener ses subalternes à se sentir d'une certaine manière par rapport à certaines choses via la contagion émotionnelle, en montrant lui-même ou elle-même des émotions. Via la contagion émotionnelle, ses subalternes peuvent venir à ressentir ces émotions-là, eux aussi. Il s'avère que les gens diffèrent en termes de leur tendance à la contagion émotionnelle, en termes de comment susceptibles ils sont à se faire, à tomber dans la contagion émotionnelle, dans le fond. Et ce que je veux, c'est que vous utilisez le Emotional Contagion Scale de Doherty en 1997, qui est sur la page modèle du cours, afin de calculer votre score de susceptibilité à la contagion émotionnelle. Donc, en d'autres mots, voici un outil qui va vous dire combien vous avez tendance à vous laisser, si on veut, infecté par les émotions des autres. Et je vous demande donc votre score, vous n'êtes pas obligé de me le donner précisément, mais que pensez-vous de votre score, vous surprend-t-il? Évidemment, vous pouvez me donner votre score si vous voulez. Regardons-le rapidement, ce truc-là, ce fameux Emotional Contagion Scale. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai ici. Il est sur Moodle. C'est une mesure en 15 questions. Et à chacune des questions, vous devez répondre avec un score de 1, si c'est Never True For Me, 2 Rarely True For Me, 3 Often True For Me, et 4 Always True For Me. Comme par exemple, moi, je suis dit la première. If someone I'm talking with begins to cry, I get teary-eyed. Il serait probablement 3 pour moi. Donc, je me mettrais un quart de 3 ici. Being with a happy person picks me up when I'm feeling down. Je ne sais pas, ça dépend. Peut-être que je mettrais un 2 ou un 3. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Donc, 1, 2, 3 ou 4 pour chacune des questions. 1, c'est Never, 2 Rarely, 3 Often, 4 Always. Et ensuite, vous calculez votre total. 1 est égal à 1 point, 2, 2 points, 3, 3 points, 4, 4 points. Vous calculez votre total pour chacune des questions. En total. Et l'idée, c'est The higher the score, the more susceptible to emotional contagion you are. Donc, le plus haut votre score, le plus susceptible vous êtes à la contagion émotionnelle. Et on pourrait penser dans le fond que si vous avez un score qui tourne à l'entour de 1, vous êtes très peu susceptible. 2, vous êtes moyennement susceptible. 3, vous êtes assez susceptible. Et 4, vous êtes extrêmement susceptible. Alors, vous pouvez me dire à peu près, tu sais, où est-ce que vous vous placez. Et comment êtes-vous, est-ce que ça vous surprend. Qu'est-ce que vous pensez de ça. Vous pouvez faire même une analyse plus... En fait, je vais vous amener à faire une analyse plus poussée. C'est que vous avez des items par émotion. Donc, vous avez les items pour la joie, qui sont 2, 3 et 11. Donc, les items 2, 3 et 11 mesurent combien vous êtes susceptible à la contagion, à la joie des autres. À la contagion par la joie des autres. Les items 6, 9 et 12, comment susceptibles vous êtes à l'amour des autres. Ensuite, comment susceptibles vous êtes à la peur. Comment susceptibles vous êtes à la colère. Ça, c'est 5, 7 et 10. Peur, c'est 8, 13 et 15. À la tristesse, 1, 4 et 14. Donc, tu sais, la première question, par exemple, si quelqu'un commence... Si je parle à quelqu'un, puis la personne est en train de pleurer, j'ai tendance à avoir des yeux qui commencent à picoter, puis peut-être à se mouiller un peu. Ça, la question 1. Puis, c'est quoi les autres? 1, 4 et 14. 4, I get filled with sorrow when people talk about the death of their loved ones. Puis, 14, je pleure dans les films tristes. 1, 4 et 14 mesure combien fort je suis, combien susceptible je suis en termes de contagion pour la tristesse. Donc, dites-moi ce que vous avez trouvé pour, en général, votre score total, ce que vous pensez de ça. Mais aussi vos scores par rapport à la joie, par rapport à l'amour, par rapport à la peur, la colère et la tristesse. Et laissez-moi savoir si ça vous surprend. Est-ce que c'est les mêmes scores pour chacun ou est-ce qu'il y a des émotions pour lesquelles vous êtes plus susceptible à la contagion émotionnelle? Ok? Comme par exemple, attendez un petit peu, je veux juste vérifier quelque chose qui a le même nombre d'items dans chacun. 2, 3, 11, 6, 9, 12, 8, 13, 15, 5, 7, 10. Ok. Chacun a trois nombres, donc vous faites le total, vous n'êtes pas obligé de faire les moyennes. Vous faites, pour la happiness item, vous faites le total des scores à 2, 3 et 11. Pour love, le total à 6, 9 et 12. Pour fear, le total à 8, 13, 15. Pour anger, le total à 5, 7, 10. Pour sadness, le total à 1, 4, 14. Et vous regardez, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont vraiment moins forts que les autres? Est-ce que vous avez plus tendance, par exemple, à être, à être, à être, est-ce que vous êtes plus susceptible à la contagion émotionnelle si quelqu'un à l'entour de vous est joyeux et triste, mais nullement si la personne est fâchée? Vous n'avez pas tendance à être, tu sais, à tomber dans la contagion émotionnelle quand quelqu'un est fâché, par exemple, ou quand quelqu'un est triste. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'ai pas de normes pour celui-là, vous vous souvenez peut-être dans le dernier devoir, j'avais donné des normes qu'en moyenne les gens sont comme ça, en moyenne les gens sont comme ça, puis là je vous demandais de réfléchir à comment vous vous positionnez par rapport aux normes. J'ai pas trouvé de normes pour celui-ci, mais on va utiliser l'idée que si vous avez un score qui est proche de 1, vous avez rarement tendance à la contagion émotionnelle, ou non, jamais tendance à la contagion émotionnelle, 2 rarement, 3 moyennement ou parfois disons, ou assez, et 4 c'est toujours. Ok, donc utilisez ce genre d'idée-là. Voilà, pour ça. Troisième question. Nous avons vu qu'il existe différentes stratégies pour tester l'hypothèse de l'universalité de certaines expressions faciales. Vous vous souvenez de cette hypothèse comme quoi certaines expressions faciales seraient universelles. Ok. On les retrouvait dans toutes les... Elles feraient partie du répertoire de l'être humain en général, peu importe la culture. Et on a vu qu'il y avait différentes stratégies pour tester cette hypothèse-là, et je vous demande laquelle trouvez-vous la plus convaincante et pourquoi. Ok. Et quatrième question. On a parlé aussi des règles d'expression. Ok. On a vu qu'il y a des règles d'expression dans certaines situations, il y a des... dans certaines cultures, il y a des... ou dans certains milieux même. Il y a des règles de... c'est pas bien de montrer telle émotion. Ou si tu vas le montrer, c'est bien de la montrer d'une certaine manière. Ou c'est juste telle personne qui peut les montrer, par exemple. Tu sais. Et donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes capable, en réfléchissant, d'identifier une règle d'expression qu'il y a dans votre milieu, là. Dans le milieu dans lequel vous existez. Il y en a plein alentour de vous de règles d'expression. Croyez-le ou non. Ok. Ça peut être qui a le droit d'exprimer telle émotion. Comment est-ce que la personne a le droit de l'exprimer. Quelle émotion il ne faut pas exprimer dans tel moment, par exemple. Tu sais. Pouvez-vous identifier une règle d'expression dans votre milieu? Et je mets soit dans votre milieu professionnel. Si vous êtes capable d'en trouver un dans votre milieu professionnel. Ça, ça serait bien. Tu sais. Genre, dans mon travail ou dans mon milieu dans lequel je perds, il y a telle règle d'expression, par exemple. Ok. Puis, en passant, ça peut être ce que vous percevez à être une règle d'expression. C'est pas obligé d'être une règle qui écrit le noir sur blanc dans un document quelque part. Ça peut être, moi, j'ai trouvé que dans mon milieu, c'est bien de ne pas exprimer telle affaire. Ou les gars n'ont pas le droit de l'exprimer ça. Ou les filles n'ont pas le droit de montrer telle émotion. Ou les filles doivent exagérer telle émotion. La montrer plus. Tu sais. Quelque chose comme ça. Ou c'est pas obligé d'être par rapport aux gars ou aux filles non plus. Tu sais. Mais, donc, ça peut être que vous avez perçu une règle d'expression. Ok. Vous n'êtes pas obligé de dire, mais comment je sais s'il y en a vraiment une. Elle n'est pas inscrit dans un code de règle d'expression ou quelque chose. Non. C'est ce que vous percevez. Ok. Dans votre milieu professionnel. Ça serait le fun. Si vous pouvez trouver quelque chose dans un milieu professionnel. Sinon, dans votre milieu social plus large. Ok. Et soyez le plus précis possible lorsque vous décrivez ce que vous croyez être cette fameuse règle d'expression. Ok. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez évidemment m'écrire un courriel. On peut se rencontrer pour en parler. Ce sont vos quatre questions pour le travail. Je vous laisse là-dessus. Ciao.